Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bien de cette nouvelle vidéo. En 2020, mon grand objectif de l'année, c'était de partir vivre à Los Angeles pendant 3 mois. Je voulais y vivre pour changer d'air et surtout pour voir si c'est l'endroit où j'aimerais construire ma vie d'adulte finalement. Car quand j'y étais pour la toute première fois, j'ai eu un énorme coup de cœur pour la vie là-bas. Et quand j'y suis allée la première fois, j'y suis allée seule. Je suis en plein milieu de Los Angeles, je connais absolument personne, c'est-à-dire que si il se passe un truc, j'ai personne qui appeler. Et j'ai rencontré une fille trop cool, super, qui s'appelle Annabelle. C'est une photographe de Venice Beach, vraiment la meuf de Pinterest. Imagine Pinterest, c'est elle, c'est sa vie. Mais les plus anciens, vous l'avez déjà vu sur cette chaîne, on a fait quelques vidéos ensemble. Et elle, en 2020, son grand objectif de l'année, c'est de venir à Paris. Genre en gros, on aurait Switch, tu vois. Et vous le savez, le contenu de voyage, c'est ce que je préfère faire. Mais pour des raisons évidentes, il n'y a pas eu de contenu comme ça depuis un petit bout de temps. Et c'est pour ça, qu'en attendant que les frontières y ouvrent, j'ai eu l'idée que chacune montre à l'autre sa vie dans sa ville pour qu'on puisse échanger nos vies à distance. Je vais lui montrer le temps d'une journée une vie à Paris, comme on connaît. Et elle, elle va nous montrer sa vie à Los Angeles, le temps d'une journée. Et avant que la vidéo ne commence, je vais vous demander de vous abonner. Oh ! C'est pour moi que j'ai ça sur ma chaîne. C'est bizarre, non ? Mais c'est parce que j'ai vu la stat qui fait trembler tous les Youtubers, que une personne sur deux qui regarde ses vidéos n'est pas abonné. Alors, remiez, donc on dit, remiez, remiez, disons, comment on dit ? Remédions à ceci ! Que la vidéo commence. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Que la journée commence. Je vais me maquiller un tout petit peu, histoire d'être un peu présentable pour vous dans cette vidéo. Bon, un peu le teint. Et je teste le nouveau fond de teint de Miss Rihanna, parce que dès que Rihanna sent quelque chose, évidemment que j'arrive chez Sephora. L'argent à la main, comme ça. Annabelle, je t'emmène dans une journée à Paris. On n'est pas sur une journée de tous les jours, étant donné que d'habitude, bah, je travaille. On est sur une journée off, parce que, bah, la plupart du temps, mes journées, c'est soit derrière l'ordinateur, en train de faire du montage, soit en train de filmer des vidéos, soit en train de faire des shoots. Enfin, vous, vous connaissez, mais je ne veux pas que vous pensiez non plus que c'est ma vie de tous les jours. Mais on va faire plein de choses, hein, ne vous inquiétez pas. Et la première, c'est de nourrir mon ventre. First up, we're gonna start with a home tour. This is my home. That's the tour. No, just kidding. And then, I'm gonna show you around Venice Beach, where I live, and I'm super excited to take you along. So, let's do it. Ta-da ! Voilà, tout en blanc, c'est tout ce que je sais faire, soit m'habiller tout en noir, soit m'habiller tout en blanc. Ce qui fait un très gros contraste par rapport aux tenues très colorées d'Annabelle, mais... Mais c'est mon look. Je vais mettre une petite touche de couleur pour qu'Annabelle, elles sont un peu moins déboussolées. J'ai une boucle d'oreille verte. C'est coloré, ça. Ah, hop. I just got these vintage shell earrings, super cute, and then these white platform sandals, and we're ready to go. Maintenant, j'ai une tenue colorée. Mon ensemble vient d'une friperie que j'ai trouvée à Paris. Mes boucles d'oreilles, c'est Timeless Pearl, et mes chaussures, Célestine Smith. First up, we're gonna go to my favorite coffee shop. I'm so excited to take you there, so let's go. This is the struggle. Every time I want to leave, Louis just blocks the door and just shows off, like, his cuteness. Say bye, Louis! Aw. Josie! L'avantage, c'est qu'à Paris, t'as pas besoin d'avoir une voiture ou même le permis. Moi, je l'ai pas. Je me balade qu'en trottinette ou en vélo. C'est des vélos électriques. Tu les loues et tu te balades très rapidement dans Paris et beaucoup plus rapidement qu'avec une voiture. Un bagel pour le petit-déjeuner. Je vous prends du vrai un bagel ou cream cheese. Can I get an avocado toast? We're here to go. We're here, and an iced chai latte with oat milk. Yes! 14,24. Thank you! Yeah! Amazing! J'ai mon bagel, sauf que les restaurants en France sont tous fermés, donc on n'en peut que manger à emporter. Donc, on va aller emporter nos petites fesses vers un parc beaucoup plus agréable. On a une énorme rue qui est destinée qu'au vélo. Il y avait des voitures avant ici et puis ils ont dit maintenant c'est mort, c'est que des vélos et des trottinettes. Donc, me voilà, seule. Bienvenue au parc des Tuileries. C'est pas vraiment un parc, c'est un jardin. Et je connais pas trop la différence, c'est juste un grand parc avec beaucoup d'espace. Et il y a un contraste énorme entre la ville juste ici et le jardin ici. Allons nous poser et déguster tout ça. ... Ok, so I got my coffee and now I'm going to take you guys to one of my favorite places, the flea market! ... Je suis tellement excitée, il y a tellement de vêtements vintages et tout ce qu'on peut désire Donc je suis vraiment excitée de vous montrer, allons-y ! C'est beau ! Avant, j'ai calculé archi pas les bagels. Le matin, j'ai mangé des Nesquik, des Miel Pops ou des peaux en chocolat à la limite. Et après, quand j'ai déménagé à New York pour finir mes études, j'ai découvert ça. Et depuis, c'est l'amour. Je t'aime ! Vous voyez pourquoi on préfère les chiens ? La team des chats ? Quelle est votre argumentation face à ça ? Il a juste bitt mon nez ! Ok, c'est ça qu'il se sent. J'ai vu quelqu'un manger une crêpe et depuis mon cerveau, il est en mode « il faut qu'on mange nous aussi une crêpe ». Ma raison, elle est en mode « t'as pas vraiment faim », mais mon cœur est en mode « tu veux ». Je sais pas encore trop qui écouter. Je vais vous prendre une crêpe au Nutella, s'il vous plaît. Zéro regret pour la crêpe. Salut ! Ça va ? Bonne journée ! Les gars, il y a des chèvres. Ils me regardent droit dans les yeux, par contre, ça me fait un peu peur. Il y a des chèvres aux tuileries ! Vous savez qu'il y avait des chèvres ? On le way down memory lane You and me long time ago We were teens With tremendous dreams Always playing king and queen We had set our minds to leave Face the world on wheels Quand Dieu me prendra ses bras, il me parle et tout pas, je vois la vie en rose Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait des choses C'est bon, c'est bon Merci So I got two things from the flea market, one of them is this super cute t-shirt with horses on it This is actually an island near where I grew up, so very special to me And then I got this cute flower planter, I'm going to put a succulent in it and it's going to be so cute, I am obsessed And now I'm going to go have a picnic with my friend Amelia on the beach Il commence à pleuvoir Bienvenue dans la ville où un coup il pleut, un coup il y a du soleil, un coup pleut, un coup il y a du soleil Plein de saisons en une seule journée Donc on va rentrer en métro Oh merde Attention à la marche en descendant du train Please mind the gap between the train and the platform Peutat achtense à la moque, c'est schmissouc et bahnsteig Cuidado con el espacio entre el vagón y el andenne Keep la resouvesting La 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 Hello, welcome to my home You ready for our picnic? Yes, let's go Yay Hey I've got you on my mind J'avoue peut-être que j'ai fait une mini-sieste, mais comme il pleuvait, qu'est-ce que j'allais faire de mieux ? Rien, si j'avais plein de choses à faire, mais j'ai préféré faire une sieste. Et là, la journée continue. Je vois qu'il y a un petit brin de soleil qui est arrivé, mais ça signifie pas qu'il fait beau. Parce qu'à Paris, plus il y a de soleil, plus il fait froid. C'est un théorème. J'ai mon papa qui est là. Say hello to Annabelle. Say hello. Non, mais dis pas. Alors, je recommence. Hello, Annabelle. Do you speak English ? A little bit. Et on a également Marcus qui vient d'arriver. Coucou ! Hello, nice to meet you. My name is Marc. How are you today ? You're great, if you're great. I'm great. C'est tout ce que je sais dire. Et en fait, on dit qu'à Paris, genre, on adore la mode. On aime tellement la mode qu'on se change plusieurs fois par jour. Mais c'est pas vrai, c'est juste que c'est la météo qui nous oblige à nous changer plusieurs fois par jour. Ce matin, c'était pour me beat up. Après, il a plu. Et maintenant, c'est entre les deux. Je me change et on continue notre journée à Paris. On va faire un truc très cool qu'on n'a jamais fait. Moi, j'ai peur un peu. Moi aussi, j'ai un peu peur. On pourrait croire qu'on est à Los Angeles, non ? Comme vous pouvez le voir, aux chiens qui gambadent. On est au bois de Vincennes. Ça joue à la pétanque. Allez, let's go ! À l'époque où Corona s'est qu'une bière, je suis sûre qu'Annabelle est en train de faire un panier hyper healthy avec des clémentines. Et nous, on est là ! Et les Français sont avec leurs bières et leurs chips. Les petites carrots. Comment tu dis ? Les petites ? Les petites carrots. Of many colors. My favorite. French market. Sparkling lemonade. Look at America trying to be so French. Il y a un badeau qui s'appelle Mojito. Je suis trop contente que vous soyez ouverts. C'est trop bien. On est trop content que vous veniez aussi. Bonjour. Bonjour. Qui va ramener au départ ? C'est moi. Et on a l'air vidéo aussi. Et non, 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 non. Merci, monsieur. Et monsieur, on tourne quand même. C'est quoi ? Ah, j'ai compris. C'est connect time. Wouh. Une collision. Il y aura une collision. Oh la vache. Je ne sais pas comment faire. Marc, mais... Mais comment faire ? Pardon. Mais je suis trempé. Attends. Moi, j'arrête. Mais roche, je suis trempé. Les gars, moi, je n'ai pas compris. Mais pourquoi tu t'es trempé ? Mais l'eau, elle vient sur moi, wesh. On est encore... En plus, il est big, Léna. Léna, il est big. Il peut nous attaquer. Non, mais... Il peut nous attaquer ou pas ? Fais attention avec ta rame. Attends, attends, attends. Je fais... T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On ne va rien faire. Il faudra que j'accélère. Comment on accélère ? Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas. Elle est bien, ma playlist, non ? J'ai la meilleure playlist. Je ne l'ai jamais partagée. Parce que j'ai peur qu'on me juge. Regarde, il y a une petite manière. Ah non, papy. On est arrivé, enfin. Ah, mais moi, j'adore. Merci, merci. Merci. Les gars, c'est choquant. Il y avait tellement de pollen. En fait, on est rentré à vélo. Donc, on a traversé tout Paris. Et il y avait les arbres qui pleuvaient sur nous. Je ne peux pas vous expliquer le nombre de pollen que j'ai caché dans mes cheveux. Et ni lui, ni moi, il somme allergique. Mais ça nous a défoncés. Donc, voilà. J'aimerais dédier ce vlog à toutes les personnes allergiques aux pollen. On vous aime. On pense à vous. Vous subissez quelque chose en silence. Oh, putain, il y a John Travolta. Mais oui. Je suis choquée. Well, I had so much fun today. And I hope that you did too. I can't wait until I can come to France and meet all of you in person. Until then, I love you all. I hope you have a great day. Bye. Ah, là, là, quel plaisir j'ai eu en montant cette vidéo. J'ai hâte du jour où je vais enfin pouvoir tenter cette aventure d'emménager à Los Angeles. Et bien sûr, vous viendrez avec moi. En attendant, à dimanche prochain, 20h50, mes puces. Bisous. There is a life I leave in this. Oh. Oh. Sous-titrage ST' 501